Tu es un miracle, un nouveau format de un miracle chaque jour, présenté par moi, Christian Miche. C'est parti. Bonjour mon ami, bienvenue à ce programme de Tu es un miracle. Je suis tellement content de te revoir ici. Et en effet, hier que c'était le 1er janvier, je n'ai pas pu en effet être dans ce programme. Mais j'espère que tu es en train d'avoir une bonne année, que le Seigneur te ministre grandement. Et en effet, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais me rattraper un petit peu. Alors je vais faire les deux vidéos. Tu sais que toujours on fait des vidéos du miracle. On va les faire l'une après l'autre. Et après déjà, je vais avoir une réflexion un peu générale. Et comme ça, on ne perd pas parce que c'était le 1er de la semaine. Et c'est dommage quand même. Alors je vais le mettre et après, on va partager un petit moment et on va prier ensemble. À maintenant même. Je ne sais pas pour toi, mais en général, on a tous besoin de remettre nos compteurs à 0 de temps en temps et faire table rasse du passé. En plus, on aime tous avoir un peu de nouveauté. Par exemple, si tu pouvais choisir entre un quelque chose de nouveau ou de déjà usé, avec exactement les mêmes conditions, je suis certain que tu choisirais l'objet neuf sans s'hésiter. On est d'accord, tu n'aurais pas la même allure dans une robe ou un coutume neuf que si ta tenue avait déjà été portée, usée et abîmée. Mais que se passerait-il si tu avais la possibilité de porter un nouveau costume ou une nouvelle robe tous les jours ? Je sais que ce serait le rêve de beaucoup de lectrices d'un miracle chaque jour, et de lecteurs aussi, bien sûr. Regarde ce que dit la Bible sur ce qui est nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes sont devenues nouvelles. On parle souvent de ce passage pour faire référence au moment où quelqu'un donne sa vie à Jésus, en disant que cela s'est produit une fois et que cet acte appartient désormais au passé. Mais examinons ce qui est écrit et observez bien les verbes utilisés. Si tu es en Christ, ici et maintenant, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, passées. Toutes choses sont devenues nouvelles maintenant. C'est-à-dire, mon ami, tu es une nouvelle créature. Chaque jour, toutes les choses deviennent nouvelles. L'anxiété, les complexes, l'insécurité, les dépendances, le mauvais caractère, n'ont pas le droit de rester dans ta vie, car toutes ces choses appartiennent au passé. Débarrasse-toi de cela ! Tout au long de cette semaine, nous allons découvrir davantage des détails sur ces nouvelles choses que Dieu a préparées pour toi. Es-tu prêt à me rejoindre dans ce voyage passionnant ? Tu es un miracle, et moi, je suis ton ami, Christian Mij. Mais oui, mais attends, qui en a encore ? Je te mets celui d'aujourd'hui, et maintenant je reviens et en parle un petit peu plus. À maintenant ! Je ne sais pas si cela t'arrive aussi, mais lorsque j'écoute de la musique et que je découvre une nouvelle chanson que j'aime, je n'arrête pas de l'écouter. Je peux l'écouter jusqu'à 5 ou 10 fois d'affilée, si je l'aime vraiment beaucoup. Mais dans tous les cas, quelques jours plus tard, cette chanson deviendra probablement l'une des nombreuses chansons de ma playlist. Parfois, nous avons tendance à perdre l'émerveillement que nous avions avec les choses. Au départ, nous les trouvions incroyables et merveilleuses, puis nous les considérons comme une simple chose parmi tant d'autres. Veillons-y, car cela peut se produire dans tous les domaines de notre vie, y compris le domaine spirituel. La bonne nouvelle que nous avons entendue il y a quelques années et qui a changé notre vie, peut nous paraître aujourd'hui ne plus être si bonne ou si nouvelle. Mon ami, les bonnes nouvelles dans ta vie sont meilleures et plus actuelles que jamais. Regarde les bonnes nouvelles que le Seigneur a pour toi aujourd'hui. Il veut guérir ton cœur de toutes les blessures du passé. Il veut te libérer de tout ce qui te lie. Il veut ouvrir tes yeux spirituels afin que tu puisses voir. Il veut te libérer de toutes les oppressions. Et il veut tout cela pour te donner sa faveur chaque jour tout au long de cette année. Waouh ! Y a-t-il quelque chose dans cette liste qui pourrait te bénir ? Eh bien, tout est à ta disposition. Laisse le Seigneur te renouveler par la fraîcheur de sa parole. Ses promesses pour ta vie n'ont pas de date d'expiration. Je te porte dans mes prières et dans mon cœur parce que tu es un miracle. Et moi, je suis ton ami, Christian Miche. Oui, mon ami, le Seigneur a des choses fraîches, des choses nouvelles pour toi. C'est une nouvelle année. Mais plus que ça, le Seigneur, il a des choses nouvelles préparées pour toi. Il a des nouvelles choses, des nouveautés, des choses qui sont neufs pour toi. Parce que vraiment, le Seigneur veut nous renouveler et il veut qu'on puisse avoir cette relation neuve chaque jour renouvelée. Chaque jour qu'elle soit neuve, comme si c'était quelque chose de nouveau. Parce que, tu vois, quand on est capable de renouveler nos relations, en général même, tu vois, dans nos mariages, dans nos amis, avec des amis, dans le travail, quand on est capable de renouveler les relations, tu vois, de vraiment les valoriser. Et de chaque jour, avoir cette fraîcheur dans les relations, ça, ça nous aide énormément, spécialement dans le mariage, tu vois. Ça nous aide énormément parce qu'on a tous besoin de cette fraîcheur vraiment, de cette nouveauté chaque jour. Alors, je veux t'encourager que cette année-ci, en effet, tu puisses vraiment commencer à regarder les choses avec un nouveau regard. Et tu vois, beaucoup de fois, le problème n'est pas dans la situation qu'on est en train de traverser. Le problème, ce n'est pas qu'on n'a pas quelque chose ou qu'on est en train d'attendre. Ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est la façon dans laquelle on regarde les circonstances. Toi, dans la même circonstance, tu peux être vraiment stressé, tu peux te plaindre, tu peux être fâché ou tu peux être plein de joie. Ça dépend de toi, mon ami. En effet, comme exemple, tu as Paul et Silas qui étaient dans la pire prison dû à qu'ils savaient apprécier le Christ. Et toi, si c'était toi ou si c'était moi, on pourrait peut-être être là-bas en train de nous plaindre et dire pourquoi Dieu a permis ça et qu'est-ce qui va y arriver. Plein de peur. Mais eux, ils étaient pleins de joie à tel point qu'ils commençaient à... Ils chantaient tellement fort que tous les prisonniers de la prison leur entendaient. C'est-à-dire, dans cette occasion, ils leur ont entendu et c'était tous attentifs. Ils étaient en train de leur entendre chanter. Et après, il y a eu un miracle incroyable parce qu'ils ont choisi de voir les choses avec une nouvelle perspective. Ils ont choisi de regarder ces situations, la situation qu'ils étaient en train de traverser, avec la joie et avec la foi de savoir, Seigneur, ils sont en train de faire tout ça pour toi. Tu étais en train de te glorifier. On croit en toi, en tes miracles. Ils ont commencé à chanter, même si probablement, ce n'était pas trop bien du point de vue physique parce qu'ils avaient été aussi, tu vois, on leur avait flagellé. Mais quand même, ils ont commencé vraiment à glorifier le nom de Dieu. Et il y a un miracle qui a eu lieu parce que c'est ce qu'il arrive quand tu glorifies Dieu dans ta situation, quand tu regardes Dieu, quand tu fixes ton regard sur Lui. Là, il y a des choses qui changent. Et dans ta réalité, mon ami, peut-être, si tu focalises les choses d'une façon négative, tu peux voir que, oui, il y a des choses que tu peux voir. Oh, ça, ça continue pareil. Oh, je n'arrive pas. Oh, c'est que... Tu vois, tu peux écrire un nouveau livre de lamentation, si tu veux. Mais c'est beaucoup mieux, en effet, dans la Bible, de cet écrit que celui qui choisit de se réjouir, il a une fête continue dans son cœur. Alors, parce que vraiment, quand on choisit vraiment de nous réjouir dans l'éternel, comme c'est ce passage, réjouissez-vous, je vous dis encore, réjouissez-vous. Quand tu décides de vraiment croire et de t'accrocher à Lui et de reconnaître les bénédictions qu'Il t'a déjà données, tu vois, beaucoup de fois, on oublie les bénédictions qu'Il nous a déjà données. Quand tu décides de t'accrocher à Lui et de commencer à Lui remercier pour chaque chose que tu as et pour les opportunités, quand tu sors de la maison et tu vois le ciel qui est vraiment, beaucoup de fois, il est vraiment tellement beau. Et quand tu es capable de regarder, de voir chaque détail, ah, mon ami, c'est là quand tu peux commencer à vraiment te renouveler. Tu peux commencer à être plein de joie, plein de sa présence. Tu peux commencer à renouveler ta façon de penser, renouveler ta façon de voir les choses. Et alors, c'est là quand tu peux être renouvelé et quand tu peux voir des miracles aussi qui renouvelent ta situation. Parce que Dieu agit de cette façon. C'est tout d'abord la foi. C'est tout d'abord le fait de choisir ce qui est Sa parole et ce qui est Lui. Et après, le résultat de ça vient comme une conséquence. Alors, je veux t'encourager à que tu puisses en effet choisir de voir toutes les choses qui t'entourent avec une vision renouvelée. Parce que cela va t'aider énormément. En effet, je ne me souviens pas exactement ce qu'on a vu dans le dossier. Alors, une seconde, parce que je l'ai ici. Oui, c'est là. Les bonnes nouvelles, en effet, c'est pareil. Beaucoup de fois, il y a même les choses qui sont tellement divines, comme le salut, comme les choses qu'on a expérimenté, la présence de Dieu, le fait de pouvoir être avec Lui, que tout ça, ça tombe dans une catégorie que, ah oui, la présence de Dieu, ah oui, Dieu, ah oui, l'Église, ah oui, ah oui, quand j'ai connu Dieu, oui, tu vois, on s'habitue tellement que c'est déjà comme du christianer, christianer, je ne sais pas si vous employez ce terme, mais c'est comme un jeu de mots pour dire le jargon des chrétiens. Et c'est des mots qu'on connaît, mais ils ont perdu leur fraîcheur et la signification qu'ils avaient pour nous. Alors, je veux t'encourager à que tu puisses renoubler tout cela, que tu puisses te renoubler chaque fois davantage dans le premier amour de Dieu, que tu puisses te renoubler dans cette nouvelle année. On est dans ce nouvelle année, mais je veux t'encourager à que tu puisses te renoubler aussi de point de vue spirituel, et que tu te prépares pour vraiment vivre cette nouvelle année avec cette présence, avec ce feu de Dieu qu'il a déjà préparé pour toi. Alors, je veux prier pour toi. Seigneur, merci pour chacun de mes frères, de mes soeurs qui sont en train de regarder ce programme. Je t'en prie que chacun de parmi eux puisse être vraiment touché par ta présence, qu'il puisse expérimenter que toi, tu es avec eux, qu'il puisse expérimenter, Seigneur, que toi, tu es vraiment... Tu te bats pour eux, Seigneur. Tu es pour eux. Tu veux faire des miracles dans leur vie, Seigneur. Toi, tu n'es pas en train de limiter leurs bénédictions, Seigneur. C'est nous qui les limitons beaucoup de fois parce qu'on ne s'approche pas à toi. Je veux te demander, nous, avoir une façon de voir les choses renouvelées, et nous, avoir, Seigneur, cette conviction renouvelée, Seigneur, que toi, tu es avec nous, que toi, tu nous aimes, que toi, tu fais des miracles incroyables, que il n'y a rien de mieux dans la vie qu'être près de toi. Aide-nous à renouveler le cadeau que tu nous as donné du salut, Seigneur. Aide-nous à nous renouveler dans ces réalités divines, Seigneur, qui nous sont touchés, qui sont changés nos vies. Aide-nous, Seigneur, à nous renouveler chaque jour pour qu'on puisse vivre chaque jour dans un réveil continu, pour qu'on puisse vraiment transmettre avec ta présence là où on sera ton royaume, Seigneur. Aide-nous pour qu'on puisse vivre avec ce propos de savoir que toi, tu es avec nous, que toi, ton salut est disponible pour chaque personne. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir vivre avec ce propos, cette signification, Seigneur. Aide-nous à pouvoir être près de toi, être remplis de ta présence, être remplis de ton feu divin, Seigneur. Que ça, ça nous aide à toujours vivre de façon renouvelée. Chaque jour, Seigneur. Chaque jour, Seigneur, à expérimenter les nouveautés, la fraîcheur de ta présence, la fraîcheur des choses que tu as préparées pour nous, de tes plans, des choses que tu as déjà préparées, Seigneur, qui sont vraiment incroyables et qui sont tellement, tellement précieuses. Aide-nous, Seigneur, être près de toi. Et Seigneur, que ton nom soit levé dans nos vies aujourd'hui et à jamais, au nom de Jésus. Amen. 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 Bonne habille, sois béni. Merci pour avoir été ici dans ce programme. Comme toujours, je te remercie. C'est très spécial pour moi. Je vais t'encourager à que tu arrêtes, à que tu arrêtes cette vidéo, que tu la mettes en pause, que tu donnes un like, un pouce. Là, tu vois. Et après, si tu veux, tu peux écrire un commentaire. Puis après, n'oublie pas qu'ici, toujours, tu as la louange. N'oublie pas la louange. C'est très important que tu puisses écouter la louange et que tu puisses aussi avoir un moment spécial avec Dieu. Et n'oublie pas aussi qu'en effet, on a encore les deux cadeaux préparés pour toi pour le début de l'année 2023. Alors, je t'encourage spécialement que tu télécharges le guide pour être guidé par le Saint-Esprit. Je pense que ça va vraiment t'aider. Je pense que ça va t'aider à bien commencer l'année, à être plus attentive à Dieu, à être dirigé par lui. Et aussi le calendrier de Chosen, il est vraiment sympa. il est vraiment inspirant. Alors, je t'encourage à que tu puisses télécharger ça. C'est très facile. Tu peux cliquer dans le lien qui apparaît dans la description. Et, sois béni mon ami, que le Seigneur te bénisse grandement. J'espère qu'à partir de demain, je vais être déjà capable de ne pas, tu vas perdre aucun jour. Et ce ne sera pas nécessaire de faire des programmes doubles, j'espère. Alors, que le Seigneur te bénisse grandement. Merci pour tout. Et à très bientôt. Bye-bye, sois béni. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada